Le projet Contribution environnementale des équidés de la parcelle à l'Europe a pour objectif de centraliser les connaissances scientifiques concernant les atouts verts des équidés. Trois haras nationaux se sont portés volontaires pour illustrer ces atouts verts. Le hara du pain en France, le hara de Marbard en Allemagne, et le hara de Lipika en Slovénie. Ces haras évoluent au sein de leur environnement depuis des siècles, ils le préservent et le mettent en lumière. Aujourd'hui dans le monde, il existe dix fois plus d'animaux utilisés comme force de traction que de tracteurs. Dans les pays développés, près d'un quart de la surface agricole est encore travaillée grâce à l'énergie animale. Dans les pays en développement, ce chiffre monte à 50%. Malgré le déclin de la pratique ces dernières décennies, les chevaux et les ânes sont utilisés encore aujourd'hui dans une multitude de secteurs. L'agriculture, la foresterie, la viticulture, le transport de personnes, où ils présentent des atouts environnementaux uniques. La traction équine peut être une alternative à l'usage d'énergies fossiles, comme l'essence, lorsque les dimensions des travaux le permettent. En plus des émissions de gaz à effet de serre moindres, la nature de la source d'énergie est différente. En effet, les chevaux valorisent de la matière issue de la photosynthèse, c'est-à-dire de l'herbe. Cette dernière peut être potentiellement produite sur des zones non arables, au contraire des biocarburants. Et enfin, via le fumier, les chevaux apportent de l'engrais organique sur les parcelles, servant à les alimenter, bouclant ainsi le cycle. Grâce à leur maniabilité et leur faible poids, les chevaux compactent moins le sol et permettent aussi d'entretenir des espaces sensibles, comme les berges de rivière, des zones difficilement mécanisables, car en pente ou en agroforesterie, ou difficiles d'accès, comme en forêt. Par ailleurs, le tourisme équestre permet de décourir le terroir local en importunant moins la faune que les véhicules thermiques, comme la voiture, les quads et les motos. Il ne nécessite pas la construction de routes ou de voies bitumées, il permet d'ailleurs de maintenir des sentiers utiles à d'autres usagers. L'attraction équine et le tourisme équestre sont donc deux types d'utilisation qui présentent des atouts face aux enjeux environnementaux actuels.